Salut les chanteuses et les chanteurs ! Alors aujourd'hui dans cette courte vidéo, je voudrais t'aider à concrétiser tes projets musicaux avant la fin de l'année 2022. Alors quand je dis concrétiser, ça veut dire que tu pourras voir dans ton agenda, constater que les choses se sont faites, peut-être des fichiers dans ton ordinateur. Ça dépend de ton projet musical. Pour certains, ça sera d'écrire ses propres chansons. Pour d'autres, ça sera de monter sur scène, de monter un groupe, de lancer un projet, de produire peut-être ses propres chansons. Ça, c'est toi qui sais. Mais quoi qu'il en ait, je voudrais te partager une grosse erreur que j'ai fait pendant longtemps et que beaucoup de personnes font. Pour certaines, elles m'ont expliqué ça avant que je les accompagne et puis qu'on puisse corriger cette erreur et ça leur a vraiment allégé, facilité la vie. Je voudrais t'expliquer cette erreur et puis te dire aussi ce que tu peux faire pour vraiment qu'avant la fin de l'année 2022, que ce soit vraiment des choses concrètes. Alors, si tu me suis, tu suis probablement d'autres personnes, tu aimes chanter et je pense que tu n'es pas quelqu'un qui est resté les bras ballants. C'est-à-dire que tu me suis sur YouTube ou sur d'autres réseaux, tu suis certainement d'autres coachs, tu as peut-être même déjà acheté certains programmes en ligne ou pris des cours de chant. Et donc, tu n'es pas quelqu'un qui reste les bras ballants, tu es probablement une personne qui essaye de mettre en place des actions. Pour certaines et certains, tu es peut-être même allé jusqu'à prendre des cours de guitare en te disant, tiens, j'aime bien chanter, c'est sympa, mais c'est vrai que plutôt que de chanter sur des bandes de son, si je pouvais m'accompagner à la guitare, je serais plus autonome, ce serait plus sympa. Pour d'autres, ce sera probablement des cours de clavier. C'est assez classique chez les chanteuses et les chanteurs. Certaines personnes ont peut-être commencé à faire ça. Mais pour autant, quand tu discutes avec tes amis, ils ne sont pas forcément si au courant que ça de tes aspirations musicales. Quand ils discutent avec ta famille à Noël, il n'y a rien vraiment de concret à leur partager. Tu n'as pas de musique à leur faire écouter, tu n'as pas de projet finalisé. Et toi, tu n'as pas un texte qui est terminé, des enregistrements avec ton groupe ou un concert auquel les inviter. Il manque cette étape de mettre les choses dans la matière et c'est ça que je l'appelle par concrétiser ton projet musical. Alors, ce qui se passe en fait, et je connais bien ce chemin parce que c'est un chemin que j'ai fait il y a deux dizaines d'années maintenant. En fait, ce truc-là, si tu veux, le fait de prendre des cours de guitare pour essayer de t'accompagner, ça fait de toi un apprenti guitariste. Prendre des cours de piano, ça fait de toi un apprenant, un apprenti pianiste. Tes cours de chant, c'est un apprenti chanteux, chanteur. Tu as compris le principe. Mais ça, en réalité, ce n'est pas grand-chose en fait. C'est juste, ok, essayer de t'améliorer, mais ces actions-là ne vont pas faire, si tu veux, que les choses vont pouvoir être mesurables et observables par ton environnement. Quand une personne entend, tu es avec des amis dans un bar, tu vois une chanteuse qui chante, elle a son groupe, et toi, tu te dis, waouh, génial, j'aimerais bien monter sur scène comme elle. Tu ne sais pas si elle fait des cours de chant, tu ne sais pas si elle a pris des cours de guitare, d'accord, et pourtant, elle est sur scène. Donc, en fait, quelque part, d'être l'apprenti guitariste, l'apprenti chanteur, l'apprenti pianiste, ça ne fait pas de toi, si tu veux, la personne qui peut exprimer son âme d'artiste. Et c'est un petit peu, si tu veux, c'est un petit peu comme de se disperser. Et je voudrais te faire une analogie avec la nourriture. On sait, voilà, depuis longtemps, quand les gens avaient faim, on avait du pain, de l'eau, pour leur caler le ventre, d'accord, et donc, il fallait absolument qu'il y ait de la farine, sauf que, voilà, le pain, ça te cale le ventre. Si tu as faim, ça te cale le ventre, bon, bah, ok. Sauf qu'on sait très bien aussi que le pain ne va largement pas t'amener les vitamines dont tu as besoin, ni les nutriments dont tu as besoin, ni les minéraux dont tu as besoin, et ça va juste te rassasier, te caler le ventre. Et en fait, c'est un petit peu ça, si tu veux, que tu es en train de faire, en suivant différentes personnes sur YouTube, en achetant quelques formations en ligne, en prenant des cours de chant, des cours de musique, c'est que quelque part, tu te rassasies un peu le ventre, mais ce n'est pas ça qui va vraiment te nourrir complètement. Parce que quelque part, cette dynamique que tu essayes d'enclencher, si tu veux, elle aspire à plus, elle aspire à plus que juste comme ça pouvoir gratouiller la guitare. Une personne me disait cette semaine, moi c'est vrai que c'est cool par exemple de chanter les chansons des autres, mais quand même j'aimerais bien à un moment ne pas me forcer à devoir essayer de vivre l'émotion de quelqu'un d'autre qu'à écrire une autre chanson, alors que si j'écrivais mon propre titre par exemple, ce serait une histoire que je connais, que j'ai un texte, que je vis et quelque part, je serais plus aligné émotionnellement avec cette histoire. Et donc ce truc-là, si tu veux, c'est un petit peu le fait de faire ses cours, etc. Tu te dis, bon, j'ai l'impression que je fais des choses et en même temps, c'est comme si je me dispersais un peu et à la fin de l'année quand je fais le bilan, ok, je sais jouer quelques accords de plus, j'ai fait des covers, je chante quelques chansons en plus, mais je ne suis pas nourri en fait. Je ne suis pas nourri complètement de ce à quoi j'aspire. Et donc c'est ça, si tu veux, l'erreur que je voulais te partager, c'est de penser que parce que tu t'es mis en marche en lançant un certain nombre d'actions, c'est ces actions-là qui allaient te permettre de vraiment concrétiser ton projet. Concrétiser ton projet, toi, chez les personnes que j'accompagne, c'est quoi ? C'est que dans leur ordinateur, elles ont des bandes-sondes et des musiques, des démos par exemple, des mélodies qu'elles écrivent. Elles ont des bouts de parole sur leur téléphone, sur leur cahier, sur ces trucs-là. Sur le frigo, tu as un agenda avec les dates de booking des prochains spectacles, toi. C'est ça, avoir les choses concrètement dans la matière. Et moi, ce que je t'invite à faire maintenant, c'est peut-être de te poser, de profiter un petit peu de cet été. Tu vois, de te poser pour rassembler un petit peu toutes les pièces du puzzle et dire « Ok, c'est bien, j'ai essayé d'améliorer ma voix, j'ai essayé peut-être de m'intéresser un peu à l'informatique musicale ou peut-être de prendre des cours d'instruments. Ok, mais maintenant, c'est quoi que je veux vraiment ? C'est quoi qui me ferait dire à la fin de l'année « Waouh, l'année 2022, elle n'a pas été la même que les autres. » C'est quoi que tu pourrais partager à tes amis pour qu'ils comprennent cette passion que tu as de la musique ? Tu vois, c'est quoi cette… C'est vraiment cette… Si je viens observer ta vie à la fin de l'année et là, je te vois, je dis « Ah ouais, ok, cette personne, c'est vraiment une artiste accomplie. » Quand je te dis ça, je ne te dis pas de devenir professionnel, d'accord ? Tu gardes ton activité actuelle. Enfin, je ne te dis pas de tout plaquer, tu vois ? Mais je veux dire, voilà, une personne qui s'accomplit artistiquement, c'est une personne dont je peux lire les textes, dont je peux écouter la musique, que je peux aller voir un concert, que je peux aller en répétition, t'écouter. Et tu vois, je veux dire, chacun a son projet musical, mais c'est ça vraiment concrétiser les choses. Et donc, je pense que peut-être que c'est le bon moment en ce moment pour toi de te poser et de commencer à relier les points, d'accord ? De rassembler les pièces du puzzle de manière à ce que tu puisses mettre en place les actions à la rentrée. Alors moi, je te parle de ça parce que je connais très bien ce phénomène-là, déjà parce que je l'ai vécu personnellement et parce que aussi je rencontre ça parmi les personnes que j'accompagne. Tu vois, ce que je te décris, le fait de tester des choses, etc. Mais au bout d'un moment, de se sentir frustré, de dire « Bon, mais finalement, il n'y a rien de concret qui s'est passé. » Mais alors, c'est un petit peu l'histoire des personnes que j'accompagne là-dessus depuis 2021. Et j'ai un programme en fait spécifique, voilà, pour les personnes comme toi qui se retrouvent dans cette situation. J'ai un programme qui permet en trois mois, j'allais dire en trois semaines, non, en trois mois, en douze semaines, qui te permet d'arriver à ce résultat que tu souhaites obtenir par rapport à ton projet musical, d'accord ? C'est-à-dire vraiment concrétiser ce projet musical. Donc, on fait ça, c'est du coaching, d'accord ? C'est du coaching individuel. Je ne vais pas te mettre dans un groupe où je vais essayer de t'enseigner des choses. Non, on va faire quelque chose de personnalisé qui te correspond à toi, qui correspond à ton projet, à tes aspirations, ok ? Tes aspirations personnelles. Le but, c'est que tu puisses évoluer dans cet espace de liberté, de création, sans avoir la contrainte, toi, d'un groupe, d'un programme, etc. Donc, c'est pour ça que je travaille en individuel là-dessus. Donc, on a un rythme de rendez-vous au cours de ces douze semaines qui est tous les dix jours, ok ? Entre les sessions, donc c'est des sessions d'environ une heure. C'est assez dense, donc tu as tous les enregistrements de ces sessions. Et entre les sessions, tu as des choses à implémenter, d'accord ? Et de session en session, comme ça, on avance. Une personne que j'ai accompagnée, son mari, son compagnon, suivait en fait un petit peu de loin de ce qu'elle faisait. Et il lui a fait la remarque au bout d'un mois en disant « Ah, c'est fou parce que ton truc, ça a vraiment l'air sérieux, vraiment concret parce que je vois vraiment des choses qui avancent. Avant, je t'entendais faire de la musique, mais là, je vois vraiment des choses qui précisent, qui avancent dans ton projet. Et c'est super cool. » Et puis, entre les sessions, je t'alimente. Il est possible que je t'envoie des ressources additionnelles en fonction de tes besoins. Voilà, donc ce programme, j'en rouvre les portes. C'est un programme d'accompagnement dont je rouvre les portes à la rentrée en septembre parce que là, je vais partir en vacances. Donc, il y a déjà des chanteuses, et je les félicite, qui ont cette semaine décidé de rejoindre ce programme. Donc, il reste encore des places pour le faire. Le tarif, il est de 1450 euros. Si c'est quelque chose qui t'appelle, on peut imaginer organiser un paiement plusieurs fois. Tu vois, mettons, tu t'inscris là cet été, tu peux déjà régler juillet, août, et puis ensuite, comme ça, il te reste septembre quand on démarre le programme. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, d'accord ? Si tu te dis, « Ok, Antoine, ce dont tu me parles, ça me parle justement. Je me retrouve dans cette situation à un moment à vouloir rassembler les places du puzzle et j'en ai un petit peu marre de tourner en rond. Ce que je t'invite à faire, c'est soit à m'envoyer un petit message, soit à envoyer tes coordonnées à l'adresse sav.bienchanter.fr. Tu m'envoies ton numéro de téléphone. Là, je suis en vacances, d'accord ? Je lève le pied. Mais voilà, au téléphone, c'est facile. On s'appelle, on se passe un petit coup de fil, comme ça, on parle de tes projets, et puis on voit si ça peut jouer ensemble et puis on cale une date du coup pour commencer à la rentrée. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que ça va t'aider. Pense à cette analogie de « Je mange du pain, je me remplis ventre pour me rassasier, mais en fait, ce n'est pas ça qui me nourrit. » D'accord ? Pense à ça pour faire un petit peu le point où tu en es et puis envoie-moi un petit message, envoie tes coordonnées, on se rappelle et puis on fait le point là-dessus. Ciao !